Bonjour, je vais m'exprimer en anglais. Je m'appelle Anou Barbatir, je travaille pour une ONG eHealth Africa. Nous sommes basés en Afrique et nous travaillons également sur tout le continent africain, notamment l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, nous sommes à but non lucratif et l'objectif, c'est vraiment d'avoir plus d'informations sur les santés. Nous avons bien sûr des postes à fournir et l'idée, c'est vraiment d'augmenter notre équipe. Et l'objectif, c'est justement, par exemple, d'arrêter la transmission de l'Ebola. Nous avons beaucoup oeuvré dans les années 2014. Nous livrons également des vaccins à des centres médicaux. L'objectif, c'est justement d'avoir et de permettre l'accès aux médicaments à des populations isolées. Quoi d'autre ? D'autres actions ? Bien sûr, nous essayons justement d'éradiquer la polio en Afrique. Et c'est justement le thème de ma présentation. Alors, très rapidement, la prévalence de la polio... Je vais vous donner quelques informations sur le contexte. En 1988, voici les initiatives. Nous avons recensé 350 000 cas de polio à travers le monde. Et en 2016, nous sommes à 37 cas. Et donc, je pense que ce sont des chiffres extraordinaires. Lorsque vous regardez un petit peu les actions, bien sûr, ce n'était pas quelque chose de facile. Il a fallu, bien sûr, avoir les efforts et également la contribution des gouvernements, des équipes médicales sur le terrain. Mais finalement, comment est-ce que l'on peut définir la polio ? C'est un virus. Il peut, bien sûr, mener à une paralysie irréversible. Et lorsque, finalement, vous êtes atteint du virus, vous pouvez avoir des problèmes neuraux. Mais, en fait, les personnes qui contractent le virus ne sont pas, finalement, toutes atteintes. On parle, finalement, de patients silencieux. La transmission est également à travers l'eau. Et vous pouvez également être contaminé à partir de l'eau. Et vous pouvez, justement, avoir ce virus dans votre corps, dans votre système. Et notamment dans des zones qui, par exemple, ne sont pas des endroits où, justement, au niveau sanitaire, ce n'est pas parfait. Regardez les enfants. Donc, on a de plus en plus de patients enfants, tout simplement parce que le système immunitaire n'est pas bon. Et il n'y a pas de traitement, de cure. Mais il y a des vaccins qui sont efficaces. En fait, les vaccins sont là dès les années 50. Et donc, les vaccins antipolio ont été développés dans les années 50. Voilà quelques informations complémentaires. Donc, comment est-ce que l'on commence à éradiquer la polio avec les vaccins ? Ça signifie quoi ? En fait, l'idée, c'est justement d'avoir une vaccination massive, essayer d'arriver aux 100%, voire les 95% des enfants. Donc, l'idée, c'est vraiment de combattre, d'éradiquer ce virus pour combattre la maladie. Mais je pense que, finalement, le défi, c'est de trouver ces populations. Je pense que vous avez, dans vos voyages, pu visiter ce genre de villages qui sont isolés. L'idée, c'est vraiment, justement, de faire de l'éducation également. Pourquoi ? Parce que ce sont des zones de circulation du virus. Et parfois, ce virus est là. Et les populations, comme je l'ai dit, les populations sont en quelque sorte dans une poche. et peut-être qu'une personne, une personne de la famille, va venir leur rendre visite. Ou alors, au contraire, une personne du village va rendre visite à un autre village. Donc, ce sont des possibilités de transmission. Ou alors, par exemple, une personne, il y a des populations qui migrent. Donc, le virus va utiliser, en quelque sorte, ce système pour, justement, se propager. Donc, une population qui a été saine, qui n'a pas été vaccinée, peut être atteinte du virus. Et c'est comme cela que l'on a, justement, ces épidémies. Donc, lorsque nous avons commencé au Niger, avec, bien sûr, une grosse action anti-polio en 2012, l'objectif, c'était justement de faire cette petite cartographie. En fait, vous essayez de visiter les différents centres médicaux et vous créez cette carte. Et c'est grâce à ceux-ci que vous essayez de trouver les enfants. En 2012, le gouvernement national et également tout le système de santé local, avec, justement, les autorités, ils ont décidé vraiment de faire les choses différemment. Ils voulaient déjà obtenir des données plus fiables pour éradiquer le virus. Et nous avons commencé à travailler avec eux. L'idée, c'était justement d'avoir une meilleure carteographie. Et finalement, au lieu de donner juste des vaccins, on s'est dit, comment est-ce que l'on peut être plus efficace ? Comment est-ce que l'on peut s'assurer que, finalement, la carte est vraiment fiable et correspond à la réalité sur le terrain ? Donc, comment est-ce que l'on peut faire ceci ? Tout d'abord, je pense que l'imagerie nous aide beaucoup avec des images haute résolution, satellite, pour déjà pointer quels étaient les centres de médicaux. Voilà, ici, ça ressemble peut-être à un immeuble à ses conséquences, c'est peut-être un hôpital, c'est peut-être une école. Mais je pense que ceci n'est pas suffisant. Si, par exemple, je vous donne juste une image satellite de votre quartier, vous allez dire, voilà, je reconnais mon école, je reconnais le parc. Mais en même temps, vous ne savez pas exactement qui y vit. Ça ne donne pas des informations sur les populations. Je pense qu'il faut également rendre ces cartes beaucoup plus utiles. Donc, l'idée, c'est justement de valider ceci sur le terrain. Donc, on a envoyé des gens qui ont pu visiter un maximum de villages. Ils ont également des téléphones qui ont des fonctions GPS. Et ils ont finalement validé ceci. Ils se sont dit, voilà, je me trouve exactement à ce point-là. Voici la population, voilà une mosquée, voilà le nom de cette mosquée, par exemple, ou alors c'est une école, ou alors c'est peut-être un point d'eau, et peut-être que ce point d'eau est contaminé. Voilà. Donc, le nom du village. Et lorsque vous conciliez ces informations avec ce que vous avez au niveau du satellite, dans ces cas-là, cette carte signifie beaucoup plus. De plus, si vous envoyez des gens sur le terrain pour recueillir des données, je pense que vous avez vraiment également l'implication du gouvernement. Vous ne pouvez pas faire ceci tout seul dans votre coin. Il faut vraiment avoir également le soutien du gouvernement, des autorités locales. Et donc, pour eux, ces cartes leur parlent beaucoup. Lorsque vous commencez à dessiner une carte à la main, aujourd'hui, avec ces images satellites, on a beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de contexte. Et on s'est rendu compte, grâce à nos actions, que le gouvernement local, finalement, se rendait compte qu'il y avait des zones qu'il ne connaissait pas. Et grâce à ceci, à chaque fois qu'un vaccinateur va rendre visite dans un village, finalement, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup plus d'endroits, beaucoup plus de populations qui peuvent être à risque de contracter la polio. Donc, une fois que vous avez cette cartographie, encore une fois, on passe de cette version papier un petit peu basique, et vous donnez des informations satellites, ça vous donne beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'impact. Ça vous permet, par exemple, d'utiliser cette carte. Lorsque vous êtes certaine de vos informations, vous pouvez commencer à mesurer. C'est exactement ce que l'on a fait avec la polio en Afrique. On s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait des personnes, des femmes qui passaient de maison à maison, et essayez de trouver des enfants. On n'a pas besoin d'avoir une connexion Internet, vous avez uniquement besoin d'avoir un GPS. Et toutes les 90 secondes, ce GPS va recueillir des informations avec un stockage d'informations dans la mémoire. Et à la fin de la journée, vous allez, par exemple, connecter votre téléphone à ce réseau, et ça envoie des informations. Et finalement, le GPS vous donne des informations où est-ce que les vaccins ont été faits, et à contrario, quelles sont les zones qui n'ont pas été vaccinées. Donc, si vous êtes dans une voiture, ça va trop vite, alors que si vous êtes à pied, ça, c'est très intéressant. Donc, avec vos équipes de vaccinateurs, vous savez exactement ce qui se passe. Vous savez également quelles sont les zones qui ont été couvertes, quels sont les endroits dans tel état qui ont été vaccinés. Et à la fin de l'action, à la fin de la journée, ça vous dit où vous devez aller le jour suivant. Et également, les gouvernements, ça leur fournit un peu plus d'informations où est-ce que l'on doit également déployer d'autres équipes pour l'avenir. Voilà. Alors, bien sûr, c'est assez intéressant. Ce sont des téléphones qui sont avec les vaccinateurs, et tous les points GPS sont enregistrés. Et c'est exactement ce que l'on a fait au Niger. Nous travaillons également avec une organisation qui s'appelle NOVATI, qui nous a aidés. Bien sûr, l'OMS nous a également soutenus dans nos actions. Et ça fait une énorme différence. C'est exactement ce que l'on essaye de faire pour éradiquer les épidémies en général. Et c'est accessible. Vous pouvez vous connecter au site Internet si vous voulez avoir plus d'informations. Et vous pouvez également avoir accès à la foie en carte et quelles sont les données les plus récentes. Donc, finalement, tout ceci mène à quoi ? Comme je vous l'ai dit, ce sont des données, des centaines et des centaines de données depuis 2012 qui ont été collectées. Alors, je ne vais pas vous donner les chiffres exacts, le nombre de vaccins ou les doses, mais je pense que ces cas-là et ces chiffres parlent. Alors, regardez, en 2012, il y avait 122 cas de polio qui ont été détectés dans le pays. La même année, on a divisé par deux le nombre de cas. Et en 2014, on a six cas. Depuis juillet 2014, nous avons recensé quatre cas de virus au Niger. Et nous pensons que vraiment, ce sont des actions remarquables. Alors, on n'a pas atteint la perfection. Nous ne vivons pas dans un monde idéal. Je pense qu'il faut mettre à jour le système, mais on y arrive. Et je pense que c'est extrêmement encourageant pour nos équipes. Voilà. Donc, je vais conclure ma présentation. Je pense que lorsque vous avez ces cartographies, vous voyez ces résultats pour 2014. On sait ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest en 2014. Il y avait des épidémies. Mais lorsque vous avez des autorités, lorsque vous avez des gouvernements qui, eux, pensent vraiment et voient l'intérêt de ce genre de cas, ça peut vraiment modifier les choses. Ça peut également porter ses fruits en matière de décision. Donc, pour tout ce qui est Ebola, nous avons pu voir que les gouvernements étaient beaucoup plus actifs pour nous aider. De plus, il y a de nombreuses actions à mettre en place. Par exemple, vous pouvez créer ce que j'appellerais un directoire et également des listes et voir également quelles sont les zones qui ne sont pas touchées. Où sont les écarts ? Où sont vos capacités en matière de laboratoire ? Où est-ce que vous avez, par exemple, ces zones ? Et grâce à ceci, vous mettez en place une dynamique qui reste à jour et toutes les choses qui sont possibles dans votre système de santé au niveau local. Vous pouvez également faire de la veille sur les épidémies, sur les maladies, les pathologies. Une fois que vous avez ceci, vous pouvez étendre ces cartes et vous pouvez également envoyer des personnels soignants grâce à ces cartes. Voilà. Donc, ces laboratoires qui peuvent être installés dans des zones stratégiques et vous avez une efficacité beaucoup plus importante. Voilà juste un exemple, un dernier exemple. Comment une action qui peut justement s'étendre et changer également la manière dont on prend les décisions en matière de santé ? Très, très rapidement. Très, très, très rapidement, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, je voulais juste vous parler d'une initiative. Alors, encore une fois, on est encore en phase d'apprentissage avec les populations. Vous savez que les populations voyagent, que les routes changent et vous devez vous assurer que vos cartes soient, bien sûr, mises à jour. On essaye de faire ceci. Lorsqu'on envoie, par exemple, nos équipes, on essaye toujours de collecter et d'avoir plus d'informations. Et c'est exactement ce que l'on essaye de faire dans notre continent. Et maintenant, nous utilisons, par exemple, nos opérateurs, nos actions qui vont nous recueillir des informations et nous fournir des informations sur ce qui est accessible ou pas accessible. Encore une fois, ce qui est également important, c'est justement de partager cette carte avec les communautés et travailler main dans le même. C'est extrêmement... C'est un défi, mais je pense que le défi mérite d'être levé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501